Salut ! Alors cette vidéo n'était pas vraiment prévue à la base. Oui alors la lumière et les décors sont dégueulasses mais vous inquiétez pas vous allez comprendre pourquoi très vite. Comme vous l'avez lu dans le titre, il m'est arrivé un truc de fou qui risque d'impacter pas mal l'avenir de la chaîne. Je sais je vous tise je vous tise mais j'ai des trucs à vous raconter, vous inquiétez pas je vais essayer de faire court. Et vous savez très bien que c'est faux puisque je suis incapable de faire des phrases courtes et de ne pas divaguer toutes les 3 secondes. Si vous suivez cette chaîne normalement vous êtes déjà au courant. Bref en gros il y a quelques mois déjà un ancien ami à moi qui était un pote du lycée à qui j'avais pas parlé depuis longtemps mais qui était quelqu'un que j'appréciais vraiment m'a envoyé un message sur Messenger. Le message contient l'information suivante. Hé franchement j'aime beaucoup tes vidéos j'aimerais bien t'aider t'aurais pas besoin de matos ? Euh ouais ça dépend c'est à dire. C'est un hasard. Bah je sais pas t'aurais besoin de quoi par exemple ? Bah écoute je sais pas trop j'ai pas un matériel incroyable mais bon il me convient bien pour le moment hein. Système D toi même tu sais. J'ai quoi j'ai un petit Nikon qui me convient bien qui est assez sympa. J'ai un micro que j'ai acheté il y a pas si longtemps qui est pas incroyable non plus mais il fait le taf. Et puis sinon ouais c'est vrai qu'il y a surtout niveau lumière que je galère mais à part ça pour le moment ça va quoi. Ok je vais voir ce que je peux faire. Comment ça tu vas voir ? Bref les jours passent il me recontacte et me dit. Ok j'ai récupéré du matos lumière pour toi tu vas voir c'est assez cool faut qu'on se voit pour que je te donne ça. Bah ok c'est trop bien. Oui je sais j'ai cassé le personnage mais il faisait beaucoup trop chaud avec cette veste. Bref à quoi je m'attends ? Je me dis le mec doit travailler dans un truc audiovisuel etc. Il a du matos en rab qui est un vieux truc dont il se sert plus mais qui est quand même assez sympa. Et franchement c'est super cool. Surtout pour moi qui débute et qui a un matos lumière qui s'approche très doucement des héros en fait. On est d'accord c'est hyper sympa de sa part. C'est encore pire que ça. Non non c'est du matos neuf. Le mec m'a offert près de 1000 euros de matos lumière. Sans aucune raison. J'ai ma voix qui commence à ressembler à celle de Mickey. Non vraiment comment vous dire que j'en reviens toujours pas mais j'ai du matos là qui va me servir pendant au moins les dix prochaines années. Et bien évidemment je vais vous montrer ça mais attendez deux secondes j'ai encore des trucs à raconter. Vous inquiétez pas je vais essayer de faire court. Forcément moi je suis là je me demande mais elle est où l'arnaque ? Pourquoi tu fais ça ? C'est à dire oui je veux bien mais pourquoi ? Et donc en fait il me dit clairement bah écoute c'est juste que vraiment je veux donner un coup de pouce et tout. Moi j'aime bien tes vidéos et je pense que voilà ça peut t'aider à percer un peu sur YouTube d'avoir du bon matos et tout. Franchement vas-y prends et tu verras en plus c'est du solide et j'espère que ça durera longtemps. Je lui dis bah écoute je veux bien te faire un max de pub pour ton magasin mais tu sais j'ai que 350 abonnés à peine. Vraiment je suis un micro 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 youtubeur hein ça va rien te rapporter. Bah je sais je lève la sac pour que ça me rapporte quelque chose en fait. J'ai juste pour t'aider à faire tes vidéos. Oui mais c'est beaucoup en fait. Bon bref je me suis un peu remis de mes émotions mais il faut dire que sur le coup j'étais limite pas bien de me sentir vraiment en mode syndrome de l'imposteur et compagnie. Parce que vraiment c'est pas tous les jours qu'il vous arrive un truc comme ça. Voir même jamais en fait. Je sais pas de quelle planète vient cet ami mais merci à lui du coup. Et bien évidemment le moment que vous attendez je vais pouvoir vous montrer ce matos que vous voyez déjà un petit peu sur le côté de l'écran. Vous inquiétez pas je vais essayer de faire court. Hop 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 avant ça j'aimerais vous parler rapidement du site qu'a créé l'ami qui m'a offert tout ce matériel en CO informatique. Ou en KO je sais pas trop. Il est spécialisé dans la réparation et dans la vente de matériel informatique. Et grâce à des fournisseurs assez cool et des systèmes d'enchaire il propose des prix vachement compétitifs. Je vous mets donc le lien de son site dans la description. Alors pour le moment il y a quasiment rien mais ça devrait évoluer d'ici quelques semaines. D'ailleurs je vous mets également le lien de ces réseaux sociaux et j'en reparlerai certainement moi-même dès qu'il y aura des nouveautés. Et en attendant voici le matériel. Bon attention ça va juste être tout blanc en fait. Voilà. 4 spots donc comme vous l'avez vu 2 spots avec des petits parapluies. Et 2 spots avec cette espèce d'encadrement que je sais pas comment ça s'appelle. Et en plus de ça un fond vert que vous voyez derrière avec ses trépieds. Bon là pour le moment j'ai très mal cadré volontairement. Ces petites bâches qui permettent de faire une lumière encore plus douce. Un fond blanc que je vais pas déballer pour le moment parce que franchement j'ai la flemme de le replier. Un fond noir. Une cinquième ampoule alors je me rappelle plus exactement du voltage je sais juste que c'est très puissant et que c'est à économie d'énergie. Et un bon gros réflecteur des familles avec un côté doré et un côté argenté. Même si ça c'est plus pour ce qui va être de l'éclairage extérieur. Attention je vous éblouis. Waouh. Et en vrai il est pas trop dur à replier ça va. Ah putain ! C'était bien sûr une blague. Et maintenant la partie que vous attendez tous. Les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon et bah voilà. Bon et bah voilà j'ai fait quelques réglages différents vous avez pu le voir. Et puis comme vous avez pu le voir également je me suis servi d'une pièce qui était dans ma maison pour me faire une sorte de petit atelier petit studio. Mais le problème c'est que c'est assez petit. Genre là du bout du doigt je touche déjà un des spots. Et je ne parle pas d'un dictateur. J'adore rire. Donc premièrement je pense que je tournerai même les émissions habituelles ici. Donc je me créerai un nouveau décor derrière le petit fond vert. Deuxièmement je vais réfléchir à des moyens de peut-être faire de la plage je ne sais pas encore trop comment. Et d'ailleurs heureusement que mon Nikon a un assez bon recul puisque c'est un réflexe. Et généralement les réflexes sont très peu utiles pour faire des gros zooms à moins d'avoir des objectifs immenses spécialement faits pour ça. Mais ont un bon recul vis-à-vis de l'image. Donc comme ça je peux quand même rentrer dans le cadre sans qu'on voit tous mes spots. C'est cool. Et enfin il faut que je vous montre quelque chose. Ce que je vais vous montrer c'est le matos dont je me servais habituellement pour faire de la lumière sur mes vidéos. Vous allez voir c'est clairement ridicule. Matos lumière composé de une lampe éclairante Parkside que je devais accrocher avec cette partie là qui était montée sur un halogène. Donc du coup je ne me servais pas pour faire de la lumière parce que ça consomme beaucoup trop. Ainsi que cette merde que je devais accrocher à un vieux pied dégueulasse avec ce genre de grosse pince là. En plus de ça le Parkside fait pas mal de lumière mais il a une batterie qui ne tient pas tellement longtemps. Donc c'est très chiant de devoir le recharger en plein tournage. Et en plus la lumière qu'il émet commence à diminuer un peu au bout de 5 minutes. Ce qui fait que j'étais obligé de le laisser chauffer avant de tourner pour pas devoir refaire mes réglages en plein tournage. En plus la lumière n'aurait pas été la même. La praticité de ce matériel lumière était donc proche de zéro. Bon voilà j'ai remis les spots mais vous avez vu que c'était quand même quelque chose. Je pense que je pourrais jamais être assez reconnaissant pour cet ami. Merci encore mille fois à lui de m'avoir offert ce matos. C'est vraiment un truc complètement fou. Je reviens toujours pas. Et je vais vous mettre vraiment comme je vous ai dit son site dans la description. Allez y faire un tour parce que bah juste au moins pour le remercier quoi. Même si c'est pas à vous qu'il a fait un cadeau mais voilà. Si vous aimez mes vidéos allez au moins faire un tour sur le site. Vous achetez vous achetez pas vous en foutiez. Mais au moins allez faire un tour sur le site. S'il y a des trucs qui vous intéressent prenez les sinon bah tant pis et puis voilà quoi. Je suis encore à un stade de balbutiement vis-à-vis de l'audiovisuel. Faut savoir que je pense que ça se voit. Mais je suis quelqu'un qui n'est pas très très doué pour la technique. Je serai jamais un techo sincèrement. Et pour le coup bah je vais quand même essayer de me renseigner à bal pour peut-être savoir mieux me servir de ce matos lumière. Qui est pas d'un niveau professionnel mais pas très loin quand même. Et voir également s'il y a des réglages auxquels je peux toucher que j'ignorais encore pour rendre cette lumière encore meilleure. Et c'est vrai que bon maintenant c'est un peu le reste de mon matériel qui fait un peu pas le figure. Et reste de matériel que je vais vous montrer hein désolé si je suis flou. Alors voilà donc vous avez mon appareil photo qui est un Nikon D5200. Donc voilà qui est un peu un entrée de gamme si vous voulez. Un peu comme des Canon qu'on peut retrouver régulièrement. Et j'ai un petit micro que je m'étais acheté il y a un certain moment. Non je crois carrément que c'était un 4 de Noël il me semble. Dont je me souviens pas exactement de la référence. Je vous le mettrai au montage si je la retrouve. Mais qui voilà est un petit micro qui est pas incroyable. Vous m'avez déjà fait des retours assez négatifs niveau du son. Je pense que dès que j'aurai de nouveau un peu de sous pour à mettre dans le matériel. C'est vers un micro que je me tournerai en premier lieu. Également bah comme je vous ai dit que ça allait impacter la chaîne YouTube. Ça va pas seulement l'impacter au niveau du visuel. Ça va également l'impacter au niveau du contenu. Déjà parce que je vais changer de décor comme je vous ai dit. Mais également parce que le fait d'avoir un meilleur matos lumière. Va peut-être me permettre de faire des vidéos différentes. Peut-être plus ambitieuses. Peut-être me lancer dans un peu de fiction. Je ne sais pas encore comme je vous ai dit l'avenir de la chaîne est très incertain. Mais pour le moment et bien vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait. C'est donc désormais la fin de cette vidéo. Comme d'habitude je vous invite à laisser un pouce bleu. Laissez un commentaire. Vous abonner à la chaîne. Activez la petite cloche ou partagez sur les réseaux sociaux. Et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501